Oui, alors, je sais, mes vidéos sont pourries, et je l'ai fait vraiment à l'arrache, mais le sujet n'est pas là, le sujet n'est pas de faire des bonnes vidéos, ou quoi. Il y a une vidéo que je n'ai pas partagée encore, et je la trouve assez difficile à trouver, elle s'appelle Oula, Loan joue à Call of Duty Modern Warfare. C'est un clip qui a été fait, alors je ne sais pas par qui, mais on va mettre son nom, je pense quand même que ça mérite qu'on mette son nom, parce qu'il me semble qu'il y a quelqu'un qui a clip. C'est pas Loan lui-même qui a clip. Ça a été clip par WG Robot. Je ne crois pas avoir partagé cette vidéo-là, et je la trouve pourtant énorme, donc je mettrai dans le titre LGBTophobes et homophobes, je pense, ou alors je ferai des hashtags, parce que cette vidéo-là, elle s'appelle Oula, elle est très difficile à trouver, je trouve, donc à chaque fois, j'oublie de la mettre, et pourtant, ça fait partie des vidéos qu'il faudrait le plus mettre en avant, parce que c'est l'une des plus graves, selon moi, et vous allez comprendre en quoi c'est vraiment un enfoiré. Il n'est pas capable de se faire respecter dans la vraie vie, alors dans ces cas-là, il chique dans le jeu. Typique des Twitter LGBT. Et ça, c'est pas mal de base ? Je te donnerai pas le renseignement là-dessus. Peut-être de ma mère, waouh ! Je fais pas la promotion de cette merde. Waouh ! Waouh ! Cette vidéo-là, je la trouve énorme. Le mec est un cheater. Vous savez, c'est quand il dit, il insulte les autres de, il dit, il faut sortir les poubelles quand il parle de bloquer les gens qui sont contre lui, sachant que les gens qui le dénoncent sont ceux qui ont raison, donc il traite ceux qui ont raison de déchet, vous vous rendez compte ? Quand il dit les Kassos, alors que lui-même, pour connaître un peu son histoire, est un Kassos, clairement, ouvertement. Quand il traite les autres de cheater, alors que lui est un cheater, je veux dire, imaginez l'espèce de, je sais pas si le mot cynisme convient, mais c'est quand même quelqu'un de particulier, je veux dire, et ça se voit déjà dans les plus vieilles vidéos de cheats qu'il y a de lui, dans ses premières vidéos de cheats, je crois que c'est dans la deuxième ou la troisième sur BF, en octobre, quelque chose, le gars, le gars, vraiment se conduit comme quelqu'un qui serait légitime, quoi. C'est incroyable, je me dis, c'est incroyable. Donc voilà, cette vidéo-là, j'avais oublié de la partager, et comme dernièrement, je voulais plus partager de vidéos de pixels parce que ça me saoule un peu, je déteste les commentaires qui m'expliquent, machin, c'est pas gentil, etc. Mais alors, celle-là, c'est l'une des plus importantes, et c'est l'une de celles que j'avais pas fait, et elle est très difficile à trouver, le référencement est compliqué, d'ailleurs c'est même pire que ça, parce que c'est une vidéo d'une vidéo, et encore une troisième, c'est le problème avec ma chaîne, c'est quelque chose qui est très critiqué, et je le comprends bien, c'est que les gens se disent, mais tu prends trop de trucs de trop d'endroits différents, et c'est même pas de première main, et c'est vrai, je comprends bien. Le problème, c'est que ces vidéos ne sont pas répertoriées, elles ne sont pas référencées, je veux dire, elles ne sont pas bien partagées. Donc les gens n'ont pas accès à ces informations-là. Et là où c'est le plus incroyable, j'ai envie de dire, c'est que l'un de ses anciens modérateurs, et, alors je ne sais pas si je veux dire homosexuels, et gays, lesbiennes, pour être précis, et cette personne, c'était un petit peu le « je ne suis pas homophobe, j'ai une modératrice qui est lesbienne ». Je trouve ça, enfin, ce gars, moralement parlant, je ne sais pas comment dire, mais je trouve que c'est incroyable, je trouve qu'il est incroyable. Donc, bon, de toute façon, là, on a essayé de me censurer récemment, je ne vais quand même pas avoir pitié, mais bon, j'hésite encore à la mettre dans la vidéo, vous avez remarqué qu'il y a trois vidéos qui vont sortir l'une après l'autre, celle sur Psychosauce, une autre qui n'a absolument rien à voir avec lui, évidemment, vous le savez tous, on est tous d'accord, aucun rapport, et puis celle-là, et j'hésite entre mettre la deuxième et la troisième ensemble, on verra bien, je pense que ça fera trois vidéos, pour éviter toute confusion, évidemment, puisque, comme je vous l'ai dit, la deuxième vidéo n'a aucun rapport, aucun Joe Post qui pourrait vous faire croire qu'il y a un rapport avec lui, enfin bref, on s'est compris.